Smart et réglo, le droit qui revient dans l'émission Smart Jobs, c'est très important d'en parler chaque semaine. Merci Etienne Pujol d'être avec nous, comme depuis l'on passé. Merci d'être là. J'espère que vous avez passé de bonnes vacances. Très bonnes, et vous ? Très très bonnes vacances. En effet. Etienne, avocat en droit social au cabinet Bérillot, et vous avez choisi de nous parler du harcèlement sexuel en entreprise, alors avec un sujet évidemment qui est un petit peu, dont il a fait parler de lui, beaucoup, côté Assemblée nationale notamment, comment doit réagir un employeur lorsqu'il est alerté, par exemple une personne qui se plaint d'un comportement déplacé, d'une agression sexuelle ? Comment on alerte ? Comment elle fait pour l'alerter ? Quelle est la filière ? Normalement, elle a des canaux, elle a des biais de remontée d'informations. Les entreprises ont l'obligation, celles qui ont plus de 250 salariés, de désigner un référent harcèlement sexuel. Comme le référent Covid, il y a le référent harcèlement sexuel. Exactement. Il y a un référent qui est donc le canal. Sinon, les autres canaux habituels sont les DRH, sauf si le DRH est le harceleur, le harceleur supposé, ou les représentants du personnel, sauf si bien entendu les représentants du personnel sont les personnes supposées, auteurs de ces infractions. Juste pour définir en termes de droit, parce que c'est un vrai sujet, agression, harcèlement, c'est quoi une agression sexuelle ? Et elle est définie par quel geste ou par quelle situation ? Oui, alors il y a effectivement une sorte de malestrum de comportement, et il faut faire bien attention, il faut que vos téléspectateurs comprennent bien de quoi on parle, parce qu'effectivement, ce n'est pas la même chose de mettre la main aux fesses ou toucher la poitrine d'une collaboratrice, quand ça vient dans ce sens-là, que simplement faire des plaisanteries grivoises ou draguer au travail. La drague au travail continue à être légale, fort heureusement d'ailleurs, ce n'est pas parce qu'on est français, mais que d'une manière générale, les relations, les liens sociaux se tissent aussi en entreprise. Bien sûr, on se marie parfois. Exactement, on voit beaucoup de couples se faire là. Là où ça bascule, c'est quand un des protagonistes tente de prendre l'ascendant sur l'autre, c'est-à-dire fait carrément du chantage au licenciement. Par sa position hiérarchique, par exemple. Par sa position hiérarchique, exactement, ou d'autres biais. On a aussi des comportements sexistes ou en tout cas répréhensibles pour des hôtesses d'accueil, par exemple, qui sont victimes de harcèlement parce que des clients viennent et leur font des réflexions. Et puis, il y a aussi effectivement tout ce qui est des plaisanteries grivoises, des plaisanteries qui mettent mal à l'aise. Ça, ça rentre dans quelle catégorie ? Ça, ça rentre dans la catégorie du harcèlement sexuel. C'est-à-dire des comportements répétés qui mettent la personne qui en est victime en difficulté, c'est-à-dire systématiquement offrir des bouquets de fleurs à quelqu'un qui dit « Non, mais arrête là, tu commences à m'agacer » ou faire des réflexions sur la profondeur du décolleté ou faire des réflexions sur une tenue vestimentaire, genre « Ah, c'est pour moi que tu t'es habillé comme ça aujourd'hui ». Ça, de manière répétée, ça, et on se met à la place de la victime, à la fin, c'est quand même dégradant et c'est offensant. Et ça, c'est du harcèlement. — Juste un mot, parce que là, évidemment, la balle va aller dans le camp de l'employeur. Il y a quand même des procédures à mettre en place. Mais quand même, vous qui êtes avocat, on voit que pas mal d'avocats expliquent qu'ensuite, il faut prouver tout ça. — Exactement. — Et que très souvent, la victime galère. — Exactement. Et c'est la principale difficulté. Et c'est pour ça que l'employeur a non pas l'obligation... Enfin, dans certains cas, il a l'obligation, quand l'alerte émane des représentants du personnel, il a l'obligation d'enclencher une enquête et d'y associer les représentants du personnel. Quand, en revanche, ça ne passe pas par ce canal-là, eh bien, il n'y a pas d'obligation. Mais c'est quand même fortement recommandé, et nous, avocats des entreprises, nous le recommandons systématiquement, de diligenter immédiatement une enquête. Il faut réagir, parce que déjà réagir, d'un point de vue juridique, c'est trop tard. C'est-à-dire que le code du travail, on en a beaucoup parlé tous les deux, ces deux dernières années, effectivement, l'obligation est une obligation de préservation de la santé et de la sécurité de ses collaborateurs. — C'est une obligation juridique. — C'est une obligation et c'est une obligation de résultat. Et le fait, donc, que le harcèlement soit avéré, c'est déjà trop tard pour l'employeur. Sa responsabilité est déjà engagée. Donc il faut mettre en place des obligations, des formations et de la prévention. — Et de la prévention. — Et pouvoir le prouver. C'est pas tout de dire dans une charte « Oui, bien sûr, on est très sensible à l'égalité homme-femme. Évidemment, le harcèlement, c'est pas bien, etc. » Non, il faut pouvoir le prouver, prouver qu'on a sensibilisé tout le monde, c'est-à-dire pas uniquement avoir fait de l'affichage, mais avoir fait le casse-jean des questions de formation. Et puis s'il y a eu des précédents, il faut aussi montrer qu'on a agi pour prévenir la récidive, le fait que ça se reproduise. Et une fois, vous avez tout à fait raison, une fois qu'une alerte a été faite, il faut réagir immédiatement. Réagir immédiatement, ça veut dire quoi ? — Mais qu'est-ce qu'on fait ? — Ça veut dire que l'on dirigeante l'enquête. — Non mais on dirigeante l'enquête et ensuite quoi ? On déporte le collaborateur qui est visé avec la présomption d'innocence. C'est comme en justice. C'est comme quand une enquête de police démarre et on lui dit « Tu reviens plus au travail. » Comment on fait, là ? — Alors ça dépend des cas. — C'est compliqué, ça ? — Oui, parce qu'on ne peut pas dupliquer des processus à l'envie. Le premier cas, si les faits qui sont relatés sont extrêmement graves ou d'une gravité suffisante, effectivement, on suspend le collaborateur qui est présumé innocent, que des faits lui sont reprochés. Et donc on le suspend pour éviter d'éventuelles récidives ou d'éviter que d'autres, ou qu'ils fassent pression sur d'autres, le temps de l'enquête. — Oui, mais c'est comme pour une enquête de police. — Donc généralement, on le met à qui a-t-il conservatoire en attendant une sanction. — Ça, c'est la première étape et souvent utile qui permet de libérer la parole aussi parfois. — Exactement, parce qu'il n'y a plus cette chape quelque part sur la personne qui se plaint de ses comportements. Et puis après, on enclenche l'enquête. Donc ça veut dire que l'employeur va recueillir le témoignage de la personne qui se prétend victime. Elle ne l'est pas à ce stade-là. Elle se prétend victime d'une agression ou d'un comportement harcelant. Et puis on va aussi recueillir les témoignages des autres personnes de l'entreprise. — Avant de parler des sanctions, rapidement, le salarié référent n'est pas assermenté. Il n'est pas policier. Enfin il n'a pas autorité de poursuite. Mais en fait, il se fait comme un policier. — Mais alors c'est pas vraiment comme un policier. On va... — Non, c'est-à-dire que la personne peut refuser. — La personne peut refuser. Il n'y a aucune obligation. — On est d'accord. — On va avoir des entretiens. C'est bien d'avoir une sorte de charte des questions qui sont posées, rappeler les droits des personnes à ne pas parler si elles estiment qu'elles n'ont pas à parler. — Enfin ça bloque l'enquête. En reconnaissant que si la personne incriminée dit « je n'ai pas à vous répondre », et elle a le droit de le faire, qu'est-ce que fait l'employeur ? — Eh bien il va tirer les conséquences de son refus de parler. Et puis il va confronter aussi... — Il peut le licencier sur ce motif ? — Alors il va licencier en fait au terme de l'enquête. L'enquête, elle va confronter la personne qui se prétend victime, les éventuels témoins qui auront peut-être des choses à faire. Et puis on va aussi voir les échanges de SMS. Souvent il y en a. Quand on parle de harcèlement sexuel, il y a souvent des échanges de SMS, des invitations à dîner, plusieurs appels nocturnes, etc. Et donc on va confronter ces éléments les plus objectifs possibles aux éléments de défense du collaborateur ainsi incriminé. Et puis après, c'est très important, et ça je m'adresse vraiment à vos téléspectateurs, c'est très important de garder les traces écrites de tous ces entretiens. — Bien sûr. — Parce que nous, avocats, on va en avoir besoin après dans la phase contentieuse qui ne manquera pas de suivre cette enquête-là. Et puis à la fin, il y aura un compte-rendu de l'enquête. Ce compte-rendu va servir à l'employeur pour tirer les conséquences. Soit il n'y a pas de harcèlement et dans ce cas-là... — Il n'a pas pu prouver qu'il y a eu harcèlement. — Exactement. Et on va dans ce cas-là indiquer à la personne qui est auteure du signalement que les faits ne sont pas suffisamment constitués, qu'on ne peut pas sanctionner l'auteur des faits présumés. Soit le harcèlement voire l'agression sont en revanche établis. Et dans ce cas-là, eh bien il faut sanctionner l'auteur. Et la jurisprudence dit que dans ces cas-là, la faute grave est reconnue. — Merci, Étienne, d'être venu nous rendre visite. C'est extrêmement précis. Puis souvent, chaque cas est complexe. Chaque cas est particulier. En tout cas, il y a des cadres précis. Et prévention. On retient aussi l'idée de la prévention menée par les entreprises. — Action immédiate et enquête. Et surtout, écrit pour nous, les avocats. C'est vraiment très important d'avoir des traces écrites. — Et souvent mis à pied du collaborateur, criminé pour la sérénité de l'enquête, comme on dit dans les enquêtes de police. Merci, Étienne. Avocat en droit social au cabinet. Bérillo, c'est un vrai plaisir de vous accueillir comme chaque semaine. On fait une courte pause. Et pour démarrer cette nouvelle saison Smart Job, on accueille le vice-président de la NDRH. On a plein, plein de sujets sur la table. Évidemment, pénurie de main-d'œuvre, recrutement, la manière dont les DRH doivent se transformer, la place des seniors et la réforme des retraites. Bref, beaucoup de sujets et des questions à poser à Benoît Serres juste après la pause. Sous-titrage ST' 501